Grâce à vous mesdames, j'ai vraiment pu œuvrer sur moi et oser sortir de ma zone de confort. On n'est pas bien là, en mode détendu, plaisir. J'adore le paysage, tout est merveilleux ici. Le calme, c'est ça la campagne, c'est top. Aimez-vous infiniment ! Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, être au cœur est né de la co-création de Marilyn, du monde du subtil, et de moi-même, Steph, le fou de l'instant présent. Entouré de mon équipe énergétique au galactique qui m'assiste au travers de mes intuitions, de mes ressentis subtils, c'est par le canal du voyage intérieur que je me mets au service de tellement plus grand que moi. J'espère que mes compréhensions, explications, expériences aideront tout un chacun à trouver la posture la plus juste pour traverser cette époque troublée et troublante. Vous méritez toutes et tous de devenir la meilleure version possible de vous-même. Oui, aujourd'hui, il y a vraiment eu un déclic en moi et le fait d'oser m'exprimer à la caméra sans prompteur, sans écrire, sans préparation, c'est un peu comme si enfin j'avais ouvert les vannes. Et moi qui suis d'un signe d'eau, j'avais envie de vous faire aussi une analogie, comme la personne qui ne sait pas trop bien nager et qui ne lâche pas le bord. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher le bord et j'ai décidé de traverser la piscine pour la première fois. Bon, je ne dis pas que je ne vais pas boire de la tasse, c'est clair, mais en tout cas, c'est super agréable parce que j'ai plein d'idées, j'ai des ressentis profonds de vous partager des expériences, des choses que je vis au quotidien ou que j'ai vécues. Parce qu'en fait, j'ai eu trois vies, on va dire, c'est un truc de fou, j'ai fait 50 métiers différents, j'ai beaucoup bougé, j'ai eu la chance de croiser l'existence de personnes exceptionnelles. Les plus grandes révélations de moi-même et les plus grandes expériences que j'ai pu faire, je l'ai pu les faire grâce à des femmes qui m'ont boosté, botté les fesses, encouragé, caressé dans le sens du poil ou qui m'ont mis des baffes faramineuses, mais je ne les remercierai jamais assez, je ne les nommerai pas, mais elles se reconnaîtront si elles visionnent cette vidéo. Le meilleur de moi est enfin de venir qui je suis aujourd'hui, je suis très très content, je sais que le chemin n'est pas terminé, mais je suis déjà très content de tous les progrès que j'ai pu faire. Pour information, si on compare l'existence à une course de Formule 1, je ne faisais pas partie des gens qualifiés, je n'aurais jamais dû passer la première journée de mon existence. Gratitude infinie au médecin accoucheur qui a dit une telle chose à ma maman, alors que je suis le premier, c'est genre deux choses qu'on n'aurait pas dû dire. Je crois que j'ai dû comprendre ce qu'il disait et que dès ce jour-là, je me suis accroché, j'ai dit je vais me battre. Je vais me battre et tu vas voir, je vais y arriver. Je ne sais pas si tu es passé de l'autre côté ou si tu es encore de ce monde, mais gratitude à toi d'avoir dit une telle chose à ma maman, parce que moi je l'ai entendu et ça m'a motivé pour m'accrocher. Quoi qu'il en soit, j'aimerais vous dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et je suis vivant. Et donc je vais continuer d'apprendre et je vais continuer de transmettre ce que j'ai pu découvrir, comprendre. Et si ça peut vous servir, si ça peut vous aider, j'en suis ravi. N'hésitez pas à me mettre des questions dans les commentaires. Si le cœur vous en dit, je serai ravi de pouvoir vous répondre. Et si vous n'êtes pas trop loin, peut-être qu'on pourrait être amené à se rencontrer, j'en serai ravi. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente soirée et cette journée sera une journée à marquer d'une pierre blanche dans mon existence, parce que j'aurais osé, osé m'exprimer face caméra sans rien écrire et en disant véritablement ce qui sort de mon cœur. Je vous embrasse, portez-vous bien, gratitude infinie et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !